Amis du jour, bonjour. Nous voici pour la suite du cours sur les microbes, donc au niveau 3ème. On avait vu la fois dernière que dans l'environnement, on avait 3 grands types de microbes. Ça pouvait être des champignons, des moisissures, des virus ou des bactéries. On va voir dans ce grand B que ces microbes peuvent nous contaminer. Alors ce chapitre, c'est encore un rappel de 5ème. Je préfère quand même le faire parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces quelques petits documents qu'on va voir. Et ça me permettra de faire quelques rappels sur les bons gestes à avoir en cette période de barrière sociale. Alors, on a vu que dans le milieu, il y a beaucoup de microbes. Et pourtant, je ne suis pas constamment malade. Ça veut dire que j'ai un moyen de protéger de protection qui m'empêche de tomber malade. Alors le premier moyen de protection que les élèves me citent en général, c'est qu'on a d'autres microbes qui nous protègent. Alors c'est vrai, c'est vrai, sur mes mains, il y a certains microbes qui sont bénéfiques, qui sont sympathiques avec moi et qui vont me protéger des méchants microbes. Donc ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Donc, si je passe ma main sur une table, un bureau, quoi que ce soit, je ne vais pas tomber malade immédiatement. Pourtant, sur ce bureau, il peut très bien y avoir des microbes qui peuvent me faire tomber malade. Je vais vous donner un exemple. Si je vais faire mes courses demain et que je vais toucher un fruit que quelqu'un de malade avait touché avant moi, je ne peux pas forcément tomber malade. C'est parce que j'ai touché le fruit que je tombe malade. Alors pourquoi je ne tombe pas malade tout de suite alors que j'ai été mis en contact avec des microbes ? Je ne tombe pas malade parce que autour de mon corps, j'ai de la peau. Alors la peau, voilà comment c'est fait. La peau, j'ai trois couches. C'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Alors ces trois couches, alors je vais un petit peu les décrire rapidement parce que bon, l'épiderme ici, c'est une couche de cellules mortes. Elles sont toutes mortes. Et c'est ce qui va donner l'élasticité, enfin c'est ce qui va donner la résistance et l'étanchéité. Voilà, ça va donner l'étanchéité de votre peau. Donc cette couche, elle est totalement étanche. L'eau ne peut pas traverser ou autre qu'à travers des ports mais qu'on voit pas là. En dessous ici, j'ai le derme. Alors là, les cellules sont vivantes par contre et c'est une couche qui est très fine de cellules. Et en dessous, j'ai l'hypoderme et là, j'ai d'autres cellules vivantes et j'ai surtout des vaisseaux sanguins. Alors on en voit ici, par exemple là, j'ai un vaisseau sanguin là. C'est un rond avec à l'intérieur les cellules sanguines. Donc le sang se trouve dans cette partie là. D'ailleurs, lorsqu'on tombe à vélo par exemple, on a deux cas de figure. Soit vous avez une plaie blanche qui ne saigne pas et vous aurez des petites gouttelettes transparentes qui vont perler sur la partie blanche. On verra plus tard ce que c'est que ces gouttelettes. Soit vous allez vraiment tomber et là, vous allez arracher aussi le derme. Et dans ces cas-là, vous serez à l'hypoderme et là, ça va saigner. Donc vous devez schématiser cette coupe de peau dans votre cahier. Alors vous ne vous excitez pas. Pour schématiser, vous faites un trait ici, un trait ici, un trait ici en vague, ce qui fait trois couches. Une première couche, c'est l'hypoderme, une deuxième couche, c'est le derme, et une dernière couche, c'est l'épiderme. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'on se demandait pourquoi je ne suis pas contaminé. Alors une bactérie, sur ce schéma, elle aurait la taille de ce petit point qui est ici, là. Ou celui-là, si vous préférez. Ça, ça serait la taille qu'aurait une bactérie dans le monde réel. Alors imaginez que ce point tombe sur votre peau pour qu'elle puisse se faufiler jusqu'à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire le derme, voire mieux l'hypoderme, puisque une fois que la bactérie est dans le sang, c'est là qu'on est vraiment malade. Eh bien, il lui faut quand même beaucoup de temps pour faire ce chemin-là. Et effectivement, le chemin est beaucoup trop long. Donc même si j'ai le Covid-19 qui tombe sur ma peau ici, il est quasiment impossible pour que ce Covid-19 se retrouve à l'intérieur de mon système sanguin. Mais alors, pourquoi je suis quand même contaminé parfois ? Pourquoi parfois je peux tomber malade ? Eh bien parce que je n'ai pas de la peau partout. J'ai des zones sur mon corps où je n'ai pas de peau. J'ai une peau qui est plus fine, qui est rose, et cette peau, elle a un nom. Ça s'appelle une muqueuse. Alors on trouve des muqueuses dans la bouche, par exemple, dans le nez, autour des yeux, dans les oreilles, au niveau des parties génitales, donc sur le pénis et dans le vagin, et au niveau de l'anus. Et évidemment, si j'amène mes mains qui ont touché le microbe à ces muqueuses, alors là par contre, le microbe mettra beaucoup moins de temps pour la traverser. Alors pour vous représenter le truc, c'est comme si qu'une muqueuse, c'est comme si j'avais du derme et de l'hypoderme, vous voyez ? C'est que toute la partie morte là avait disparu. Donc évidemment, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus fragile, c'est vivant. Donc c'est pas étanche et tout ça. Donc c'est beaucoup plus fragile. Et du coup, les microbes peuvent facilement la traverser. C'est pour ça que les microbes vont donc avoir des voies d'entrée préférentielles à l'intérieur de votre corps. Donc c'est ce document-là, alors que vous pouvez imprimer depuis le PDF et le compléter. Alors je voulais compléter directement, comme ça c'est fait. J'ai mis des exemples. Alors il y a la voie principale d'accès, c'est la voie nasale. La voie nasale, ça passe par le nez. C'est l'exemple du Covid-19. Alors le Covid-19, lui, il passe par la voie aérienne, donc ça peut être nasale ou buccale. Donc bon, la voie nasale, ça fonctionne très bien. Donc si le virus se retrouve dans les fosses nasales, j'ai des muqueuses, passage facilité, entrée dans le corps. Les voies buccales. Alors il y a une maladie, l'herpès par exemple. Donc l'herpès, c'est les boutons qu'on a en haut de la lèvre, que vous appelez bouton de fièvre. Donc en haut de la lèvre, c'est un bouton qui est un petit peu douloureux, qui se traite facilement, mais qui est récidive beaucoup. Vous ne vous en débarrassez jamais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le virus de l'herpès dans votre corps, il est tout le temps là. Et quand vous serez fatigué, quand vous jouez des examens, ce virus va s'exprimer, va déclencher des réactions. Et là, vous allez avoir le bouton. Donc ça, c'est une contamination buccale. Donc si j'embrasse ma petite copine qui elle-même a un herpès, je vais attraper un herpès. Si je bois dans la même bouteille que mon camarade qui a un herpès, je peux attraper un herpès. Ensuite, il y a une voie cutanée. Oui, parce que malgré tout, certains microbes peuvent passer à travers la peau. Alors souvent, on a besoin d'un vecteur. Un vecteur, c'est qu'on a besoin d'un transport, si vous voulez. L'exemple le plus typique, c'est le chikungunya avec le moustique. Si un moustique pique ma peau, évidemment, ça va traverser la peau et la voie cutanée, elle est traversée de fait. Donc je vais être contaminé. L'autre exemple, c'est aussi une épine d'une fleur. Si je me blesse avec une aiguille ou si je me blesse tout simplement, si j'ai une plaie, la peau n'est plus là. Donc la voie cutanée disparaît. Donc ça peut passer par la voie cutanée. Et l'autre exemple, c'est la varicelle. Donc la varicelle, si on touche une personne qui est contaminée par la varicelle, on peut attraper le virus de la varicelle. La dernière partie, donc c'est la partie génitale. Donc la partie génitale, c'est-à-dire pénis vagin et anus, donc de l'autre côté. L'exemple typique, c'est le sida. Alors on prend souvent le sida, alors qu'en réalité, c'est pas la maladie que vous allez le plus facilement rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et je pense que focaliser son sida vous fait perdre de vue l'essentiel. Attraper un herpès, par exemple, parce qu'il y a aussi des herpès génitaux, attraper un herpès, c'est très, très, très handicapant. Une femme qui a un herpès au moment de l'accouchement, par exemple, va donner à son bébé de graves séquelles, alors que c'est qu'un herpès. Et pour se protéger de toutes ces maladies génitales, il y a une solution, une solution magique et miracle, c'est le préservatif. Il n'y en a qu'une seule, c'est le préservatif. Et on comprend très bien pourquoi. Le préservatif va rajouter une peau étanche autour de ma muqueuse. Donc évidemment, je vais me retrouver comme si j'avais une peau normale. Donc si le préservatif ne cède pas, il n'y a plus d'échange entre ce qui se passe sur le pénis et ce qui se passe dans le vagin. Donc le préservatif est essentiel. Alors on va rapidement revenir sur les voies les voies nasales, puisque ça me permet, enfin le Covid-19, puisque ça me permet de faire un petit rappel sur les mises en place, enfin les dispositions de barrières, les barrières sociales qu'on doit mettre en place. Donc il y a deux choses principales à faire en ce moment. Chose numéro un, mettre une distance d'au moins un mètre à un mètre cinquante. D'ailleurs, on est en train de revenir un petit peu sur le un mètre, on pense que c'est plutôt un mètre cinquante, deux mètres entre les personnes. L'objectif, c'est que si je suis à un mètre cinquante de l'autre personne, les éléments qui vont être dans l'air ne pourront pas arriver à mon nez ou à ma bouche. Donc ils vont tomber avant. Première solution. Et l'autre solution, c'est de mettre des masques. Alors attention, mettre un masque, évidemment, ça protège la voie d'accès, ça protège la voie nasale ou la voie buccale. Et donc, évidemment, je suis protégé contre les microbes. Alors il n'y a qu'un seul masque qui protège réellement contre les virus, c'est les fameux masques FFP2. Les masques chirurgicaux protègent contre les postillons, donc de fait vont aussi protéger contre les virus. Mais un virus dans l'air libre, il n'y a que le FFP2. Alors le FFP2, c'est un masque qui est difficile à porter, puisqu'il est très, très, très étanche. Enfin, oui, très étanche. Du coup, l'air circule très peu. Du coup, vous respirez votre propre air expiré. Du coup, c'est fatigant. Du coup, vous avez du mal à respirer. Donc ce n'est vraiment pas un masque très pratique. C'est vraiment un masque qu'il faut privilégier pour les personnels soignants qui, eux, vont s'en servir que dans quelques occasions où ils seront en contact direct avec des malades avérés. Dans tous les autres cas, même les soignants n'utilisent pas ce masque. Ils utilisent un masque chirurgical qui est largement suffisant. L'autre élément qu'on vous dit, c'est de vous laver les mains le plus souvent possible. Alors on dit toutes les heures, mais en fait, c'est le plus souvent possible. Vous lavez les mains avec le savon, parce que le tort qu'on a, ce n'est pas forcément de recevoir des potions en plein visage. Ça arrive très peu, ça, dans la vie quotidienne, surtout si on a 1m50 des gens. Par contre, si on commence à toucher des éléments, si on touche la pomme de tout à l'heure, par exemple, donc si je touche des éléments dans l'environnement, une barre pour l'arrêt de bus, enfin, la poignée de la porte, si je touche des choses dans l'environnement et que juste avant moi, un malade a touché cet élément, il peut très bien déposer des virus. Ce qui fait que si mes mains sont souillées et que j'amène mes mains à mon visage, les virus vont rentrer dans mes muqueuses. Donc, il faut se laver les mains le plus souvent possible avec du savon, c'est largement suffisant, puisque le savon détruit l'enveloppe qu'il y a autour du virus et donc détruit le virus. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce document qui avait l'air simple comme ça, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, on peut écrire le bilan. Donc, la peau et les muqueuses constituent des barrières protectrices contre le micro-organisme. Certains microbes arrivent à les franchir, c'est la contamination. Ils se transmettent d'un individu à l'autre, selon le cas, par l'air, l'eau, les objets, le sang ou lors des rapports sexuels. Donc, attention, là, on a entamé un mot important, c'est le mot contamination. La contamination, c'est le simple fait qu'un microbe arrive à rentrer à l'intérieur de votre corps. Donc, on dit qu'on est contaminé à partir du moment où les microbes sont rentrés. Donc, vous allez noter la définition de contamination, c'est juste l'entrée des microbes dans le corps. Nous verrons l'étape suivante après ça, qu'est-ce qui se passe après cette contamination et on verra les deux cas, le cas chez les bactéries et le cas chez les virus puisque les stratégies sont parfois un peu différentes. Voilà, écoutez, cette vidéo s'arrête là. Elle est un petit peu courte, celle-ci, mais au moins, ça vous laisse un petit peu de temps. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501